et ça va bien allez 374 bon dia bon dia de brésil ex les bains coucou les brodeuses annie salut bonjour allez 380 merci christelle du temps que tu nous consacres ouais ça me fait plaisir aussi et puis ben voilà vous nous faites bosser donc on est contentes bonjour le loiret pithivier rio de janeiro bon dia angelica c'est chouette il ya du monde un peu partout patricien petit bonjour du bureau après je ferai le replay oui ça va rester sur le replay qui sur la chaîne youtube aussi et et voilà trop bien j'ai tout sur mon grand écran j'ai plus besoin de tourner la tête est elle comme mi amorado mi assistante qui et me ayuda mucho con nueva tecnica ça allez on va attaquer encore le brésil oh la la oui il ya plein de nouveaux messages on est bientôt 400 alors eh ben on va y aller on va commencer je vois un tout petit coup d'eau et je suis je suis avec vous alors bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et puis que vous êtes en bonne santé c'est pas évident en ce moment en tout cas moi je suis ravie de vous retrouver pour votre information donc je suis cette fois ci en direct de la drôme provençale de l'abbé gutte de mazinc où j'ai emménagé maintenant il ya un peu plus d'une semaine je le disais toujours dans les cartons mais voilà tout va bien j'ai mon amoureux assistant qui est juste là il a réalisé un travail de dingue pour que je puisse faire les lives de la maison et c'était pas joué hein c'était pas gagné d'avance on avait une super mauvaise connexion et puis bah aujourd'hui ça marche donc donc je suis hyper heureuse alors on y va en anglais voilà hello everyone i hope you are doing well and in a good health i'm so glad to see you again and for your information i'm directly from drôme provençal where i moved the one week ago and my assistant lover did a crazy job so i could do house lives now with a good connection it was not the situation at the beginning en espanol hola a todas espero que esté bien y con buena salud y estoy encantado de volver a verte para su información soy directamente de drôme provençal donde me mueve hasta una semana antes y a mi asistante a morado hizo un trabajo loco para que yo puedo hacer las live de mi casa con una conexión muy buena ahora alors ouais c'est des petites fotos du studio aquí son la photographie del studio you can see the studio in my home y a des écrans partout tout le matériel et puis vous m'aviez demandé une petite photo de moi de mon petit chien raiki alors on dit bonjour à l'amoureux là donc le voilà mon petit malinois qui a six mois raiki il s'éclate ici il est trop trop content et voilà il fait connaissance lui aussi avec la maison this is my new dog raiki malinois je sais pas comment on le dit en espagne pero puedes ver mi dogo no pa dogo mais voilà c'est mon petit chien et je voulais vous le montrer comme vous me l'aviez demandé voilà alors on va continuer donc sur ben maintenant le sal enfin le sal le haut là on est déjà 430 ans donc je voulais vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau cours de broderie qui va nous accompagner pendant maintenant neuf semaines avec des points différents welcome to this new broderie a lesson which will accompagne accompagné us for nine weeks and benvenidos a todas en este nuevo curso de bordado que nos accompagnera durante nueve semanas donc chaque semaine on va voir un point ou deux points différents et en les travaillant de manière différente un peu sous toute leur peinture on n'a jamais été autant 452 each week we will go into the detail of one or two stitches by working on a different way and a cada semana entraremos en el detalle de uno o dos puntos diferentes trabajando de una manera différente alors je vous rappelle je fais vite en mai parce qu'on a du boulot je vous rappelle que vous trouverez la toile imprimée ou la fiche technique à télécharger dans la rubrique fournitures de notre site internet la toile elle est à 30 euros et la fiche technique à 10 euros pour votre information les premiers téléchargements était un peu light donc on les a foncé et vous pouvez les télécharger plusieurs fois pour celles qui ont déjà leur contre sur notre site i remind you that you will find the printed fabric on on the sheet to download in the supplies section of our website sorry the printed fabric or the download and te recuerdo que encontraras la telas imprima ou la ficha technique à descargar en la section des accessorios pero pienso que es en française accessoire de nuestra página web je crois que j'ai tout dit donc ben vous êtes super nombreuses déjà on est 600 alors c'est un petit peu plus confidentiel comme groupe mais voilà vous tout le monde joue le jeu et je voulais vous remercier de votre fidélité et de votre confiance alors oui des gros soucis pour la poste avec la belgique je sais il y en a aussi pour moi puisque j'attends un colis je devais recevoir ma toile imprimée que je n'ai pas reçu donc je vais vite dessiner si vous avez un souci encore et que vous avez commandé la toile imprimée envoyez nous un mail et on pourra peut-être vous envoyer la fiche la fiche du dessin ce que je voulais vous dire il n'y a pas de fiche technique no i fish a technique à masse we don't have technique all sheet for this model you just have to follow the live vous avez juste à suivre le live et je vous donnerai toutes les les informations je regarde un petit peu s'il ya d'autres messages super installation à l'amoureux oh voilà trop gentil amoureux voilà donc qu'est ce que j'ai à vous et ben on va commencer je vois un petit coup alors le modèle on va on va enlever le on va enlever mon là on va faire une voilà une transition super j'ai rien à faire c'est trop bien juste à parler donc le modèle qu'on va faire aujourd'hui il est ici on va le regarder un petit peu dans le détail et chacune utilisera les couleurs qu'elle veut voyez moi il est en cours alors avant de commencer à broder donc toujours les mêmes étapes vous allez avoir besoin alors où est-ce qu'il est d'un cercle de 10 cm nécessitamos un bastidor de 10 cm you need a hoop of 10 cm moi j'ai amené toujours vous voyez mes petits mes petits trifils qu'on utilise qui nous permettent de séparer nos fils si vous le souhaitez les aiguilles je vous ai dit que vous aviez besoin d'une aiguille numéro 9 et on va utiliser aujourd'hui une aiguille un peu plus grande nécessitamos una guilla de taille de tamaña 9 b ou un poquito mas grande we need to use a needle size 9 and another one bigger et puis j'ai ah oui je voulais vous montrer ça c'est les accessoires je les ai en gris mais mon colis n'est pas arrivé moi aussi maintenant je suis comme vous donc à ma petite bourse dans laquelle j'ai mis mon petit pic aiguille sur lequel j'ai préparé d'ores et déjà mais mes aiguilles mon pic aiguille magnétique et mes petits ciseaux koana et je vais demander à mon amoureux de vous mettre les visuels parce qu'on vient de recevoir on vient de les mettre sur notre site internet une édition limitée des accessoires koana ils sont en blanc poudré c'est juste une tuerie we have new accessoires koana ça y est il les a mis on n'en a pas beaucoup alors on les vend à l'unité on a quelques bourses des mini ciseaux les pics aiguilles aussi magnétique et on a je crois dix coffrets avec la totalité des accessoires et vous en avez en plus dedans voilà donc il faut rentrer dans le dans le détail de la fiche c'est le prix est assez conséquent mais voilà pour un joli cadeau de noël et ben vous pouvez y penser en sachant qu'effectivement vous avez tous les accessoires à l'intérieur tenemos la collection de une édition limitée de los nuevos accessoires de koana en une couleur blanca muy famosa and this is a new collection and limited collection of koana ah oui c'est plus joli comme ça voyez donc dans la petite bourse on peut mettre tout plein de choses et voilà donc on va oui c'est très joli waouh c'est superbe on n'en a pas beaucoup des coffrets complets je crois qu'on en a pris dix on pourra peut-être faire un réassort selon les quantités qu'ils auront donc aujourd'hui j'ai décidé je vais ranger mon petit bazar en tout cas je me faire de la place j'ai décidé de vous montrer de vous faire la démo de notre kit sur la boule de noël ça vous laisse un petit peu de temps pour la broder la voici voilà on peut peut-être faire je vais faire un gros plan pour que vous puissiez un peu voir quels sont les points que nous avons utilisés voilà donc ce modèle this is the model I am going to show you with the kit vous donnez vos références couleurs francine non je ne donne pas de références couleurs c'est vous qui choisissez les fils que vous avez envie voilà je suis partie dans des verts et dans des roses et violets et pour votre info je dois avoir quatre verts un peu différents donc ce petit modèle qui est ici il s'agit donc de ce kit voilà quand noël s'en mêle donc sur la couverture de nos kits vous avez toujours le matériel le niveau ici on voit que c'est un niveau 1 je trouve que la qualité de l'image elle est top par rapport à d'habitude je me fais des compliments puis j'ai un bureau qui est plus grand du coup c'est chouette on peut tout mettre so you have all instructions on the cover of the kit not instruction but what you are what you find in the kit tenemos todos lo que tenemos en el kit el nivel here you can find the level alors toujours notre petite charte graphique comme pour les c'est elle précédent avec les couleurs la carta des colores et de graphique chat tout c'est pareil tu séparais de colore nous avons nos fils dmc de dmc 13 notre toile imprimé la tela imprima et de print c'est une petite fabrique with the middle size yops elle est là size nine and a la tamaña de la aguilla est une a s nouée b et donc toujours pour celles qui connaissent pas nos kits les les fiches techniques excusez-moi en français et en anglais so we have all instructions in english and french and for spanish people it's it's very easy with the tuto en espagnol est facile para las señoras espagnol qui hablan espagnol de entender con los videos los tutorial voilà donc vous avez toujours le nom du point avec la couleur les indications en français en anglais et vous avez tous les points qui vous sont expliqués en français et en anglais all instructions are in english and french tout à l'heure j'ai un live sur les états unis à 20h 21h 20h j'en ai fait un hier c'était trop difficile il ya deux jours c'était c'était difficile c'était fatiguant pour moi mais ça s'est bien passé voilà i just say i've got i had lives and my with my usa distributor and all was in english and it was difficult ah si il para me voy a hacer une live con ana andreta de arte en borda de brésil probable probablement la semaine aproxima allez on y va je vais faire des lives là pour le brésil assez assez rapidement alors on y va on va attaquer notre petit modèle donc moi j'ai pas la toile imprimé 1 no tengo la tela imprimada so necesito de diborrar la tela i don't have the printed fabric because i've got some problem of shipment so i just copy the model on my fabric hola access and dios a ciudad de mexico si si on envoie au mexique alors je vais prendre mon cercle à broder et nous allons commencer alors j'ai fait on va commencer par broder aujourd'hui la feuille au point de tige vamos a empezar a bordar el contorno de la oja we are going to start with outline of leaves donc moi j'ai pris plusieurs couleurs elles sont ici alors j'ai pris un vert un petit peu foncé enfin il n'est pas très foncé donc vous prenez un vert la couleur que vous souhaitez et vous mettez deux fils dans l'aiguille hola curitiba édith vu par hasard avant allez on y va donc on prend notre fil et on le plie en deux est ce qu'il ya des commentaires particuliers rien on va broder ensemble un petit peu là je vois qu'il ya plein de commentaires c'est pas grave je peux pas les lire alors on va prendre une petite aiguille alors aujourd'hui donc on va commencer par le point de tige vamos a empezar con el punto de tayo we are going to start with french of the stem stitch donc le contour le contour ça va de l'aide de la feuille va vous permettre d'appréhender encore une fois comment faire un angle parfait puis ensuite on va le remplir avec une technique on va le voir avec une technique de remplissage alors je vais faire ohlala il assure il fait même les transitions trop bien alors on va commencer vous allez voilà vous allez sortir votre aiguille piquer à un millimètre c'est-à-dire la gouillère piquer à un millimètre you immerge your needle and go back at one millimètre you pass on passe dans la boucle you pass inside the loop Delphine coucou ma soeur on refait un live ensemble quand tu vas à la bégue dans ce moment c'est tous les mercredis et les lundis et mercredis avec les états unis alors on y va le fil sur le pouce vous autres salir en el ultimo agurero alors moi mon feutre j'ai utilisé un stylo friction voilà le trait est un peu épais mais c'est pas grave ça part à la chaleur la chaleur oui il y a un commentaire il y a un commentaire il y a un commentaire donc ça c'est notre point de tige habituel ok on va faire beaucoup de point de tige aujourd'hui et on va avancer jusqu'à la pointe bon alors pour celles qui me suivent depuis un petit moment vous avez l'habitude maintenant j'arrive à mon angle je pique dans le dernier trou je retourne mon ouvrage je passe derrière le point précédent ou plutôt le deuxième point je ressors dans le trou et je recommence I go on with the first one donc je pique et je sors on va y aller doucement à la moitié du point et je continue jusqu'au bout hop alors demain la semaine prochaine je serai toute seule pour le live ici donc l'enjeu c'est que que mon amoureux il prenne à distance mon ordinateur j'espère que ça va fonctionner pour qu'on puisse travailler de la même manière et j'aurai une petite oreillette comme ça il me donnera les indications alors on devient des pros voilà alors on les continue on prend 2-3 mm tout à l'heure je vais vous montrer comment est-ce que si j'ai pas assez de fil comment j'arrête alors on va arriver à la fin je fais mon dernier point je pique et je vais l'arrêter chez vous vous pourriez passer à l'autre feuille ici on va pas avoir le temps we don't have enough time to do the second one but if you want you can go directly no tenemos suficiente tiempo para hacer el otro aquí pero si quieres pasar dentro directamente es posible donc maintenant nous allons arrêter le point donc je passe une fois deux fois trois fois et je vais couper parce que j'ai envie de changer de fil si vous n'avez pas envie de changer de fil et de remplir la feuille de la même couleur alors vous gardez votre aiguille à mi me gusta cambiar la proxima color pero si quieres guardar no sé si se dice la misma color no es un problema I don't I want to change the color but for the second turn but if you don't want you can keep your your color voilà ça c'est pour la première ligne alors j'ai décidé maintenant de faire de remplir ma feuille avec une autre couleur il est un peu je crois que c'est le 833 c'est une couleur un peu un peu moutarde je pense que c'est le color 833 voilà vous avez vu j'ai pas tout insulé d'avance pour vous laisser le temps à vous aussi est-ce qu'il y a des petits commentaires on est très bien de vous écouter c'est de mon conseil ah ouais on essaie on essaie je joue moi sous toutes ces lumières it's so hot ah alors par contre j'ai beaucoup plus de lumière que dans le studio précédent c'est un régal alors on va changer de couleur pour changer de couleur je vais vous montrer parce qu'il faut que vous puissiez voir ce que ça donne vous voyez voilà c'est ça ce que je vais faire donc on va commencer on va bloquer notre fil sur l'envers dans les points précédents et on va bloquer l'hilo dans les points précédents et je vais fixer mes threads entre les précédents je vais sortir je vais essayer de me mettre droite c'est un peu dur parce qu'à chaque fois je me décale je sors bien dans l'angle ça va un peu vite ok je ralentis je bois un petit coup d'eau oui mais on a du travail après vous regarderez vous regarderez aussi les lives parce que je vais pas pouvoir tout faire si j'attends tout le monde ça va vite ça va un peu vite ok marre des commentaires de paix ou messages de par là c'est qui Aurore pourquoi elle dit ça marre des commentaires bon ah Betty vous avez eu le pic aiguille mandala c'est chouette Julie Moscou merci Julie pour votre pour votre poste ce matin je vous ai vu sur je vous ai vu sur internet allez on attaque on y va donc vous sortez dans l'angle le fil sous le pouce et l'enjeu maintenant ça va être de broder votre point de tige juste au bord du premier le fil sous le pouce vous ressortez dans le trou alors vous allez voir c'est ça va donner un petit côté satiné so you need to embroider the second row close the first round on a un bruit de fond un grisillement c'est peut-être mon ordi qui fait du bruit à côté je sais pas comment faire on va voir si on peut faire quelque chose donc là j'arrive dans l'angle toujours pareil je pique je glisse sous un des points pour bloquer je ressors you emerge on the hole et on recommence dans l'autre sens toujours le fil sous le pouce alors pour les débutantes vos points de tige au début vont être un petit peu grands et plus vous allez broder et plus ils vont être petits il y a un problème ? on va essayer de régler le problème de oui il souffle c'est l'ordi qui souffle c'est ça ? alors le dernier point je fais mon dernier point juste dans l'angle je pique ah regardez très bon exercice j'ai fait un noeud vous voyez mon noeud ici I make a knot d'un go au noodle alors regardez ça c'est un bon exercice vous prenez le noeud et surtout vous tirez pas dessus vous passez l'aiguille j'espère que ça va marcher dans la boucle mais alors il est tout petit you pass your needle voilà et vous tirez sur la boucle vers le haut et en fait et bien là il se défait tout simplement voyez donc il faut passer l'aiguille dans la boucle voilà alors je vais faire un autre rang et puis après vous savez vous allez aller jusqu'au bout et on va passer à le point de tige suivant donc hop je continue et je remplis ma feuille voilà c'est chaud l'arbre de vie je viens de le donner à Patricia pour qu'elle le dessine Patricia mets nous un petit commentaire Patricia elle est à Bourgoin elle est derrière son ordinateur je pense que ce sera au début de l'année Noël ça va être trop juste je pense ou alors il faut lui mettre la pression c'est ça allez encouragez-la autre question les points intérieurs ont l'air plus grands que les extérieurs non peut-être que là je n'ai pas fait attention essayez de les faire de la même taille c'est mieux mais effectivement il faut que j'aille vite et du coup j'accélère un peu mais normalement ils ont la même taille vous prenez vos 2-3 mm voyez mais si vous avez l'habitude de les broder plus petits vous les brodez plus petits tout le temps voilà on avance quelle heure il est ah ouais il va falloir faire vite parce qu'on a déjà une demi-heure juste sur la feuille voilà ça c'est le dernier et puis je vais changer de couleur donc je pique je tourne qu'est-ce qu'il y a ? Patricia répond pour l'arbre de vie bientôt tenemos pregunta pour la disponibilité de l'arbre de vie pour Navidad pero es mi amiga que puede decir cuando porque no puedo allez Patricia Patricia tu vas faire des heures sup voilà allez regardez je suis pas sûre d'avoir besoin de continuer mais vous voyez j'ai fait un rang supplémentaire d'une couleur et puis un autre et en fait vous travaillez en ligne no tengo tiempo para hacer toda la hoja pero son puntos muy juntos de puntos de taille I don't have the time to do all but you understand it's only a row of stitches very close together on y va ? maintenant on va faire le point de tige c'est pareil je vais juste le commencer on va le commencer celui-ci du centre donc on va prendre moi j'ai pris un fil rose et l'enjeu là c'est de faire des tout petits petits points au début voilà le point de tige se brode petit ou plus grand vous le brodez comme vous voulez ce qu'il faut c'est que ce soit régulier en fait alors au départ il est plutôt petit dans les courbes mais ce qu'il faut c'est qu'il soit régulier et plus vous allez le broder et plus il va être il va être petit alors on y va est-ce qu'il y a des gauchères qui ont besoin je valide pour l'arbre de vie une hola pour patricien 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 oh mon dieu elles te mettent la pression ma belle alors est-ce qu'il y a des gauchères il faudrait peut-être que je monte tout à l'heure le point pour gauchère ah excusez-moi j'ai eu mon téléphone pardon il y a eu un commentaire autour de ça par rapport à une gauchère je vais vous le montrer tout à l'heure donc maintenant j'ai pris un fil rose et on va commencer à partir du centre je vais essayer de faire un gros gros zoom voilà et je vais essayer de bouger le moins possible alors attendez je me place où il faut voilà ici je cherche oh là là faut pas que je bouge je vais essayer de pas bouger sinon j'enlèverai le zoom donc je commence je sors je pique je passe dans ma boucle voilà donc là je vais repasser sur la netteté peut-être non est-ce que je suis centrée là non il ne faut pas que je bouge ok ça va être difficile de pas bouger parce que c'est tellement je vais tourner en rond je vais essayer alors je vais passer voyez j'ai déjà mon premier point d'arrêt donc pour le cacher je vais rebroder dessus I'm going to make the first one on the small first stitch mais voy a hacer el primero punto en el pequeño punto que hacemos para bloquer et là regardez je vais vraiment prendre un fil de toile I take only one thread sur la mente ou nilo de la tela muy 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 pequeño ah Cathy vous êtes à l'hôpital Cathy il faut prendre soin de vous j'espère que ça va l'arbre de vie est un kit en cours de réalisation en fait Brigitte je viens de le finir mon arbre de vie et maintenant il est dans les mains de Patricia qui doit faire la fiche technique vous voyez je prends juste un fil c'est trop bien parce que j'ai vos commentaires sur mon ordi en face de moi du coup je peux plus facilement les lire maintenant vous voyez donc ils sont vraiment minuscules mes points pour commencer ce point est très 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 petit pour commencer le circulo peut-on se servir du point d'arrêt comme premier point ? du point ? de l'arrêt oui tout à fait oui oui vous pouvez alors encore une fois pour les débutants regardez c'est mon pouce pardon mon majeur qui pousse mon aiguille pour la faire ressortir je pique je suis parallèle au tissu il y a un problème ah voilà j'allais dire de netteté voilà c'est mon doigt derrière la toile qui fait ressortir l'aiguille voilà et puis on va pouvoir les agrandir après un peu plus déjà là je prends deux fils vous voyez et le fil est toujours sous le pouce ahora tango d'oscillos de la tela now I take about two threads of the fabric alors un petit nœud hop je tire délicatement et là j'ai les extrémités de mes fils qui s'abîment donc je peux les couper s'il faut alors on va pas aller jusqu'au bout hein mais vous avez compris en fait plus le dessin est serré plus le point va être petit ah je vois Cathy une hépatite médicamenteuse mince il faut prendre soin de vous il faut faire attention voilà et on continue ok vous avez compris on va passer on va faire la tige maintenant alors pour la tige je vais faire un point de tige avec trois fils pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence et ensuite on va le surjeter avec un autre avec une autre couleur alors pour celle qui brode avec moi pour mettre en attente hop je vais enlever du zoom alors attendez excusez-moi voilà on peut refaire un peu de netteté ok we are going to to stop this stitch and I'm going to show you how you can keep the threads donc vous allez faire un grand point voilà pour bloquer vos fils et puis vous pourrez les reprendre après en fait voilà et vous les laissez toujours sur le dessus de la toile vos fils pour pas qu'ils vous gênent pour les gauchères est-ce que Catherine a l'impression d'être à l'envers alors pour les gauchères et bien je vais faire le point comment est-ce qu'on va faire écoutez je vais faire un petit je vais faire une petite ligne juste à côté pour les gauchères I'm going to do a small line not on the draw for the left hand vamos a hacer un pequeño punto de tallo por la sourdasse une question avec laquelle on peut répondre en même temps pour un point fin on passe combien de fils maxime pour le point de tige tu peux répéter j'ai pas compris pour un point fin on peut réaliser un point fin on passe combien de fils maxime pour le point de tige combien de fils de toile alors c'est pas pour être plus fin en fait le nombre de fils de la toile ça va vous donner la largeur du point par contre si vous voulez un point de tige très fin c'est ce qu'on va faire tout à l'heure sur les écritures vous n'utiliserez vous pouvez utiliser deux fils mais pour avoir quelque chose de plus fin vous pouvez utiliser un seul fil allez on y va pour les gauchères vamos a ver por las surdasse alors hop compliqué pour moi donc je vais le broder comme ceci on fait un petit peu de netté donc il va se travailler de la droite vers la gauche c'est trabara de la derecha por la izquierda we are going to work from right to left donc le fil sous le pouce pour mesdames les gauchères vous piquez le premier point et vous le sortez à la moitié je le fais grand le fil sous le pouce vous piquez en essayant de prendre la même distance que vous avez là entre le point final et le trait et le point et vous sortez dans le dernier point dans le trou le petit trou voilà pour les gauchères est-ce que c'est ok pour les gauchères un autre exercice puisque je suis là je vous avais dit que je vous montrerai on va imaginer que nous n'avons pas assez de fil alors regardez je fais un petit point de tige centre-toi bien hop voilà donc je fais deux trois je le fais grand exprès pour que vous puissiez voir voilà et je fais un point ici et j'ai pas assez de fil donc ce que je vais faire je vais piquer là où j'aurais dû piquer so I have not enough straight so I go back where I need to go back for the next stitch mes boy la mitad del punto vous piquez ici vous arrêtez votre fil ça c'est un bon exercice je ne le montre jamais vous arrêtez votre fil en passant sous la toile vous coupez vous prenez un nouveau fil alors je crois que j'en ai un est-ce que j'ai une boucle non ben c'est très bien donc vous prenez un fil nouveau et pour le coup j'ai pas de bouclette donc con el nuevo hilo vamos a bloquear el hilo donc vous passez sous les points que vous avez brodés voyez je vais bloquer mon fil sous le doigt et ce qui est important c'est l'endroit où on doit sortir et bien vous allez sortir à l'endroit où vous auriez dû sortir regardez est-ce que vous voyez vous allez sortir dans le trou précédent je vais faire un zoom tu peux faire de la netteté vous voyez je sors là où mon aiguille aurait dû sortir regardez hop et je continue et là vous n'aurez aucune rupture ça c'est une bonne astuce and you can go on without any mark ok une question ouais est-ce que nous allons créer un groupe neuf cartes et pouvez-vous nous dire quel carré préparer pour la semaine prochaine oui oui bien sûr je vais vous dire quel carré on va faire on va vous le dire à la fin et le groupe il existe c'est le groupe cours de broderie je vais vous dire à la fin quel carré on va faire pour la prochaine session mais bon il va dire au final quel est le quaderno que allons faire la prochaine voilà ça il faut supprimer alors maintenant on va faire notre point de tige avec un qu'il a rilet 51 avec trois fils on se fait un petit peu netteté so we are going to do the stem stitch with three threads vamos a hacer la linea del flor con tres hilos alors je prends mes trois fils alors je sais qu'il y en a beaucoup qui savent déjà broder un j'espère que je vais leur apporter quelques astuces quand même parce que le point de tige ça reste un point de base 1 mais on peut faire pas mal de choses avec si on a le temps si on a le temps je vous montreront si on a le temps je vous montrerai encore autre chose à la fin mais bon il faut que je sois à l'heure pour mon pro tout à l'heure alors les fils d'un mètre sont trop longs hein on va les couper en 50 cm alors vous allez prendre une aiguille peut-être un peu plus grande si vous n'arrivez pas à les passer je vais essayer moi trois fils en deux non trois fils tout court alors vous voyez j'y arrive pas si vous avez la pochette d'assortiment d'aiguilles vous pouvez prendre une aiguille un peu ah voilà ça y est voilà et donc comme je n'ai pas de boucle à la fin je vais fixer mes fils dans mes points précédents je pense qu'il faut faire un peu de netteté I'm going to fix my threads on the previous stitches prenez le temps de continuer à broder votre point où vous en étiez moi il faut que j'avance mais vous prendrez vous regarderez le live en replay voilà je vais couper mes fils avec ma super beau petit ciseau et on y va ah j'ai fait une bêtise j'aurais pu me glisser avant c'est pas grave j'ai utilisé du 9 vous pouvez utiliser du 8 ou bien du 7 ça risque d'être un peu gros mais vous pouvez donc je me positionne ici je sais que j'ai un fil qui court derrière mais je vais le recouvrir avec mes points donc c'est pas important et on y va avec trois fils le premier toujours je sors à la moitié et on avance un petit peu de netteté peut-être je dois prendre à peu près trois fils là je me mette au centre alors ça va passer au dessus de ma feuille c'est pas très important hop voilà oui vous pouvez mais vous savez si vous faites un petit nœud il va falloir vous bloquer comme les l'utiliser comme une boucle en fait c'est à dire que vous allez passer à travers les fils comme je vous ai déjà appris parce que ça peut toujours le nœud il peut toujours passer à travers you can make a note to start if you want but be careful voilà tu les as perturbés avec ça qu'est-ce que j'ai fait on a beaucoup de questions quelle différence entre fixer le fil ou faire un petit nœud alors normalement on ne fait pas de nœud voilà alors vous ne faites pas de nœud en fait l'idéal c'est de fixer là avec trois fils c'est compliqué l'idéal c'est d'utiliser les techniques que je vous ai montré c'est à dire un fil pliant de vous passer dans la boucle sinon vous faites le tout petit nœud de patchwork que je vous avais montré de quilting et vous repassez à l'intérieur de la boucle maintenant vous pouvez aussi vous glisser dans les points précédents voilà maintenant si je sais que vous êtes nombreux à faire des nœuds si vous faites des nœuds s'il vous plaît bloquez-les comme je vous ai montré c'est à dire que vous passez votre aiguille, vous sortez votre aiguille, vous piquez votre aiguille et ensuite sur le dessous de la toile vous passez à travers en l'occurrence vos trois fils pour que ce soit bien maintenu derrière, pour pas que le nœud il ressorte à un moment mais ma grand-mère vous dirait on ne fait pas de nœud elle a dit ok pas de nœud c'est à dire qu'avant il fallait que ce soit aussi joli dessus que dessous en fait mais voilà on est aussi là pour se faire plaisir on n'a pas l'institutrice ou la grand-mère qui regarde l'arrière de l'ouvrage mais pour ces dames qui sont un peu exigeantes et bien pas de nœud vous voyez j'avance tranquillement voilà et lorsque je vais l'avoir fini on va le surjeter celui-ci, ce point de tige avec une autre couleur voilà on arrive à la fin jamais de nœud en broderie sauf pour le point de nœud c'est ça Catherine ensuite vous allez donc piquer à la fin toujours pareil il y a des puristes oui Odile il y a des puristes il faut que tout le monde soit content donc chacun c'est comme il a envie on donne juste les indications le but c'est de se faire plaisir je me souviens avoir eu des dames en cours qui me racontaient qu'elles avaient repris goût à la broderie en prenant des cours avec moi parce que j'étais pas non plus ultra exigeante et puis voilà je leur expliquais que le but c'était de se faire plaisir et elles gardaient le souvenir de cours de broderie à l'école où on leur tapait sur les doigts surtout dans les écoles de soeurs quand elles faisaient pas ce qu'il fallait quoi donc je ne vous taperai pas sur les doigts et je ne regarderai pas l'arrière de la toile voilà notre petit point de tige on va regarder maintenant comment on va le surjeter avec un autre fil je vais boire un petit coup d'eau alors pour celles qui connaissent bah c'est comme un point de chaînette rebrodée en fait je vais enfiler ah bah j'avais enfilé mon aiguille hola des de mexico hola les rats est-ce qu'il faut suivre la trame exactement comme un point de croix ou doit-on suivre le dessin ? Manu vous suivez le dessin on oublie le point compté là on n'est pas sur la trame du tissu on est vraiment sur le dessin c'est un peu perturbant mais vous allez vous y habituer Sandra à la réunion il est 19h je dois lancer le dîner je regarderai le replay pour la suite encore merci pour ta générosité gentille chère Christelle hello j'aimerais bien faire partie du repas là ça doit être sympa à la réunion je sais pas ce que vous leur préparez à manger allez on y va je vais prendre un fil pour lequel je n'ai pas de bouclette donc il est pas mal l'arrière de ma toile petite netteté voilà alors je vais venir bloquer mon fil à une des extrémités donc regardez hop je le fixe ici avec mon doigt puis je vais passer dessus I'm going to fix this new color with small stitches mes boys à préparer la proxima color et bloquer et bloquer l'île voilà et je retourne je vais sortir à gauche I emerge on the left side and salir la guilla à la izquierda on peut mettre un molleton derrière comme ça on voit rien derrière et ça donne un petit peu de gonflant absolument Corinne ah Corinne qui me fait des belles photos sur Insta et sur Facebook merci hein elles sont trop belles vos photos alors on va y aller je vais nous poser la question s'il y aura des vidéos sur Instagram ouais 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 Sylvie Jack le surjet deux fils j'ai utilisé vous pouvez essayer avec un fil si vous voulez ouais Sylvie pose ça aussi hein vous vous posez toute la même question j'ai utilisé deux fils I take two threads you need two threads but if you want to take one you can try vous pouvez aussi utiliser un fil de coton perlé c'est très joli voilà juste hein par contre pour le coton perlé if you want to use how do you say in English a pearl cotton you can do it with just one je parle hein parce que je vous laisse un peu de temps pour préparer les choses donc le surjet en fait le fil il va être toujours en haut the thread is on the top el hilo por abarro et vous allez passer sous le deuxième point and you slide the needle en dessous je l'ai pas en anglais oh je l'ai pas en anglais en dessous on the second stitch under the second stitch vous passez passamos dentro el segundo primero et ensuite sous chacun de vos points donc ça fait comme un petit point de chaînette surjetée ou un petit point de boulogne c'est une variation du point de tige ça que j'utilise jamais d'ailleurs que j'utilise jamais d'ailleurs alors vous auriez pu commencer normalement par la tige du centre avant de faire la feuille je fais jamais les choses dans l'ordre moi dans les cours c'est terrible voilà mais on peut s'adapter après on peut utiliser une aiguille à bourron oui odile on peut aussi si vous en avez une vous avez vu je positionne toujours mon fil vers le haut ça fait un petit cordon c'est trop c'est très joli on va attaquer les points avant après on dirait un sucre d'or jouet c'est ça carol daniel je brode avec un fil de soie ça doit être joli faudra nous montrer faudra poster vous voyez on peut faire plein de choses juste avec un point de tige ou qu'un de l'autre things just with a stem stitch alors à la fin vous n'allez pas faire le dernier point parce que ce sera pas joli donc vous allez piquer à gauche pour rematar une charles la bouillard à la izquierda dès l'ultimo punto et c'est fini on passe sous chaque point de tige ou un sur deux sous chaque point de tige après vous pouvez un sur deux aussi mais il faut que ce soit régulier voilà merci à me pour votre petit message et on va bloquer le fil sur l'arrière voilà et vous coupez alors c'est tout pour le point de tige je voulais vous en montrer un autre ou alors je l'ai pas prévu en dessin on pourrait le faire juste sur sur un petit bout de toile voilà est-ce que ce serait dommage que je vous le montre pas ok j'ai les mots en espagnol qui viennent regardez je vous montre tout de suite voyez regardez si je fais un nœud hop il peut passer donc là j'ai fait un tout petit nœud pour aller vite hop je pique toujours je passe entre ma boucle je sais pas si c'est net là voilà alors je vais vous montrer ça va pas être joli parce que je l'ai pas tracé mais le but en fait c'est de faire un point de tige en relief donc vous faites des points lancés à égale distance je n'ai pas tracé un excusez moi faut jamais je joue donc ça ça va pas du tout faut qu'ils soient à peu près à la même manière à la même base et là j'ai mon amoureux assistant qui va dire mais pourquoi tu as fait autre chose qui n'était pas prévu non ça va aller quelles sont les prochaines dates mercredi prochain voilà alors je voulais vous montrer ce point en fait vous commencez par faire des points lancés vous allez sortir en bas ici à gauche vous allez travailler avec l'arrière de votre aiguille et ça va être un point de tige regardez mais sur le fil comme ceci hop et vous allez prendre le suivant vous voyez 2 pour remplir un panier c'est super joli voilà quand vous arrivez au bout de la ligne vous piquez juste à droite vous tournez votre ouvrage vous revenez sur la au début de la ligne vous sortez juste à côté du premier point hein ah oui il est beau mon malou hein je vois le commentaire il est trop gentil il me donne plein d'amour il fait plein de bêtises aussi il aime pas dormir dehors là donc il va dormir avec moi enfin pas avec moi mais dans la maison et voyez regardez je fais le deuxième rang est-ce que vous voyez tu peux faire un peu de netteté comme ceci vous revenez sur l'arrière de la toile et vous recommencez c'était un petit extra ça jusqu'à recouvrir tous les points lancés i'm going to finish right now but you can continue you go on until you can see the straight stitch voilà si quieres más puedes hasta el final que no podemos ver los puntos rectos il porte un nom ce point je sais plus je crois que il me semble que c'est le point de tige en relief je crois voilà allez on va très joli c'est beau j'aime bien votre extra ouais bah ouais allez vite maintenant on va attaquer les points avant donc je passe deux trois fois je coupe bon les points avant vous allez vite comprendre vous les connaissez on va faire un point avant surjeter il y en a encore pour un petit moment quand même alors on va travailler la ligne qui est à gauche de la fleur moi j'ai pris un fil bleu voilà je vais pas faire la totalité hein je vous montre comment on commence parce que j'y arriverais pas sinon donc vous faites alors vous allez faire votre série de points avant je passe entre ma boucle je coupe je coupe j'ai des fils partout voilà on va faire la moitié de la ligne à peine hein mais le but en fait c'est sur votre toile imprimée ça va être un peu de travers moi ça va être un peu de travers moi so first you need to do il faut faire la transition oh il a fait la transition il est trop fort donc c'est sur le but en fait je vais faire le but en fait donc c'est sur votre point de la ligne à peine c'est sur votre point de la ligne à peine Alors, on va utiliser, j'avais pris un verre à nid. Allez, regardez ce qu'on va faire. Je vous montre. Voyez, vous allez passer votre fil dessus, dessous, dessus, dessous. Une petite barrière dans la campagne. Oui, c'est ça, Ernestine. Ah, c'est joli, Ernestine. Il va y avoir des paniers partout, c'est ça. Allez, une aiguille. Et puis, j'en profite. Je voulais vous remercier de votre confiance. Souvent, c'est le petit mot. Je vous réponds. C'est moi qui réponds à tous les messages sur Facebook, sur Instagram. Ça me demande un boulot d'enfer. Mais souvent, je vous remercie pour votre confiance et puis pour votre fidélité parce que c'est vrai qu'en ce moment, sans vous, ce serait compliqué. Sans les salons et tout ça. Donc, merci d'être là. Merci de nous suivre. Donc, on y va. Vous bloquez votre fil avec une autre couleur. Vous passez sous la boucle. Vous allez sortir à gauche. Et vous allez passer avec le chat de l'aiguille sous le premier point. Passamos dentro el primero punto con el otro color. You go under the first stitch with the eye of the needle. Alors, vous pouvez plus ou moins tirer. Mais ça reste assez fragile. Donc, il faut essayer quand même que ce soit proche du point. Me recentrer. Hop. 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 Voilà. Donc, es un punto de ilban rebordado. Voilà. Tout simplement. Vous avez vu, c'est simple pour les débutantes. On peut faire vraiment quelque chose de joli. Je vais l'arrêter ici parce que je n'aurai pas le temps de continuer toute la ligne. Alors, vous piquez lorsque vous avez fini à gauche. No tengo el tiempo para hacer todo. Pero me voy a enseñar como rematar. I don't have time to do all the line but I'm going to show you how you are removed. Vous tirez pas trop fort parce que sinon, si vous avez laissé un peu de souplesse, ça va partir. Et là, vous passez deux ou trois fois. Et vous coupez. Donc, vous ferez toute la ligne qui est ici. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Alors, on y va. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Alors, vous n'avez pas besoin de les broder avec moi ceux-là. Il faut juste comprendre comment ça va se passer. En fait, c'est des manières différentes de de rebroder la ligne. Les points avant, pardon. Voilà. J'ai coupé mon petit bout de tissu, du coup, c'est tout petit. Alors, en fait, le principe, c'est de faire la ligne du haut et la ligne du bas, comme ceci. Alors, je vais faire ma ligne et il faut les broder bien en face à face, necesitamos de bordar la linea supérieure et la linea inférieure, pero frente, muy frente. Comment on dit? Frente cada frente, face à face. And frente cada de uno. And what is very important is to make those stitches in face to face. The first one and the third one. Alors, je vais pas aller au bout de la ligne, mais je vous montre. Donc, vous allez faire vos points comme ceci. Quand vous serez à la fin de la ligne, vous irez là. When you are at the end of the line, you can go on the other line. Y a-t-il moyen d'encourager Patricia ? Patricia ! Ça arrive, ça arrive. Ça dit job, hein ? Voilà. On a notre petit cahier de broderie qui va sortir d'abord, là. Il va sortir... Il va sortir, je crois, d'ici 10-15 jours. Tengo el pequeño libro de bordado. C'est un petit qui va... C'est le petit frère du grand cahier de broderie avec des points très simples pour débuter, mais dans les mêmes couleurs. Voilà. Voyez, je les ai brodées bien en face à face. Attendez, hop, la netteté. Mon fil, il est bloqué. Voilà. Et tout le monde reste avec nous depuis le début. On est toujours 400... 400, 450. C'est sympa, c'est chouette. Non. Il n'y a pas de boutique à la Béguine. Mais il paraît que vous avez une super boutique à Montélimar qui a mes produits. Il va falloir que je l'aille la visiter. J'ai eu un petit message. Je n'ai pas eu le temps encore. Non. Par contre, on va organiser quelques stages. Il faudrait que... Parce qu'en plus, j'ai une pièce sympa là-haut. Donc, il faudrait que je fixe... Mettez-moi des commentaires si vous êtes intéressés. Vous m'envoyez des messages plutôt. Si vous êtes intéressés pour venir à la Béguine sur un jour ou deux jours pour les dames qui sont dans le coin. Après, on pourra faire des stages de peut-être deux, trois jours au printemps ou cet été. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir qui serait intéressé. Donc, envoyez-moi des petits... Des petits messages. Alors, voilà. Ça, c'est fini. Maintenant, j'ai décidé, moi, de prendre trois fils argentés. Donc, je vais les sortir ici. I took now... I just take now three threads, silver threads. Avec une aiguille plus grosse. Je ne sais pas si elle va passer. Ou elle passe. Comme ceci. Alors, si vous ne passez pas avec le champ, on va passer avec la pointe. Et on fait bien attention de prendre tous les fils. Pourquoi tu ris ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est un chournante. Oui, c'est possible. Alors, après, je ne sais pas. Il faut m'inviter quelque part. L'une d'entre vous qui a une pièce assez grande. Et puis, faire venir les copines. Et puis, on se fait une journée sur Nantes. Oui, c'est possible. C'est un peu compliqué en ce moment-là, mais... Le tout, c'est de trouver un lieu de rencontre, en fait. Regardez. Hop ! Voilà. Certaines sont intéressées pour venir faire un stage. À la végule, elles demandent s'il y a un gîte ou si on a des chambres d'années. Alors, oui, j'en ai... Pour l'instant, j'en ai trois. Il y aura moyen de se dépatouiller. Il y en a trois. On peut... On verra. Ouais, voilà. Il y a moyen. Et puis, je crois qu'il y a un petit hôtel pas loin aussi. Mais, ouais, ouais. Envoyez-moi des messages. Dites-moi déjà si ça vous intéresse et puis je vais essayer d'organiser ça. Et au bout du terrain, j'ai la rivière. J'ai une rivière qui est cool. Juste en bas. Et je vais prendre des moutons et des poules. Question, pourquoi faire que la ligne 1 et 3 ? Eh bien, parce que nous allons faire la troisième maintenant. Donc, vous allez continuer comme ceci, en fait. Et pour fixer ce petit fil brillant, on prend un fil d'une autre couleur. So now, you need to take another color of threads to fix the silver threads. Y vamos a bloquer... Ouh, pardon. Il faut faire de la netteté. Este punto con un otra color. Et ce sera plus facile de faire la troisième ligne après qu'avant. Voilà. Donc, je vous montre. Hop. On se bloque. Sur un fil existant. Il n'a jamais été aussi long, le live. Comme ceci. Il faut faire de la netteté. Hop. Voilà. Et maintenant, vous allez faire vos points par-dessus. Donc, vous voyez, avec des points très simples, on peut faire vraiment des jolies choses. On pourrait imaginer 5 lignes de points avant aussi, entre les deux d'une autre couleur. C'est très facile. Vous pouvez les faire plus ou moins grands. Vous voyez ? Je sens qu'on est déconcentrés. Voilà. Ils valident pour un stage à la Vélu de Mazinque, mais les marines vont vouloir venir pour faire un stage de pêche. Ben, il y a les truites. Elle est catégorie 1, la rivière, en bas. Donc, c'est possible. Voilà. Donc, vous allez continuer comme ça jusqu'au bout. Et maintenant, on va finir. Il en reste deux. On va essayer d'aller un petit peu plus vite sur les deux autres. C'est peut-être un peu long, là. Vous en avez peut-être un peu marre. Est-ce que tu as bloqué le fil métallique au départ ? Oui, bien sûr. Oui, oui. Vous le bloquez avec un petit nœud, vous êtes obligés. Regardez. Parce que j'ai pris trois fils. Vous voyez ? Et il est bloqué derrière. Regardez. Sinon, vous pouvez laisser un petit bout de fil métallique et puis vous rebrodez vos points par-dessus pour bien fixer. Mais j'ai fait mon nœud, mais je suis repassée dedans, comme à chaque fois. Voilà. On passe au suivant ? Pour les feuilles, il faut la remplir entièrement. Oui, Isabelle. Oui, oui. Ah oui, je vois que tout le monde est concentré. Anne Cornelis, excusez-moi. Myriam. Tout le monde est concentré. Angelina. Il va falloir que l'on est bienvenue pour les autres. Bon, on va organiser ça. Alors, hop. J'ai des fils partout, là. Pouf. On va... Je vais couper. Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est terminé. Parce que ça, c'est important. Vous voyez ? On va faire un peu de netteté. Voilà. Donc, celles qui veulent refaire des petits points avant, elles peuvent le faire. Si quieres más puntos de Ylvan, puedes más cinco líneas. If you want to make some other stitch, you can. Allez, on finit avec... Alors, je vais vous montrer. Le point, il en reste deux. Celui-ci, il est très simple aussi. C'est juste une histoire de passage de fil. On va faire celui qui est en bleu en haut. Ok ? Donc, vous prenez une aiguillée. Je vais la prendre d'une autre couleur. Ce n'est pas grave. Ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai fait. Je vais prendre un petit bout de fil qui me reste. Embêchez les fils de rouler. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, rien. C'est votre manière de broder qui fait qu'ils s'enroulent. Donc, vous lâchez votre cercle dans l'autre sens. Et puis, vous les faites tourner comme ça. Allez, on y va ? Vous sortez... Alors, je vais bloquer mon fil parce que... C'est entre toi. Ouais, pardon. Je me centre. Ici. Je passe à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc, c'est exactement le même principe. Vous sortez... Avec le chat de l'aiguille, vous passez dessous. You go under. You go under the stitch. Passamos dentro. El primero. Je vais... Je me centre au-dessus. Voilà. C'est encore une autre manière. Vous passez bien au-dessus. Comme ceci. Donc, vous en laissez un sur deux à chaque fois. Voilà. Alors, on peut imaginer faire ça avec des enfants, avec de la laine aussi. Des grosses aiguilles. Et on peut vraiment faire des jolies choses. Et vous continuez ainsi. Et vous continuez ainsi. Ok? Jusqu'à la fin. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des petites croix. You can make cross stitch just on the loop. Puedes hacer una cruza solamente por aquí. On peut faire plein, plein de choses. On s'amuse après. Donc, il me manque encore la ligne de droite. Alors, je vais arrêter mon fil ici. Et je reprendrai. Voilà. Vous coupez. Alors, pour les lettres, je ne vais pas avoir le temps, mais vous prenez juste un fil. Para las palabras solamente un hilo. Vous voyez? Regardez. C'est très, très fin. Tu peux faire de la netteté? Voilà. Vous pouvez essayer avec deux fils si vous voulez. You can try here. It's only with one thread. Threads. But you can use two if you want. Pourrions-nous avoir des photos pour vous rappeler des photos de quoi? Marie-Jeanne, pour se rappeler de tout. Vous regardez la vidéo? Il n'y a pas de photos. C'est ce que je veux dire. Eh bien, oui. Vous regardez la vidéo. Vous prenez le temps sur l'ordi, sur YouTube. Et vous prenez. Vous pouvez faire des marches avant, marches arrière et tout ça. Et des pauses. Et quoi? Et des pauses. Et des pauses. Allez, on fait le dernier point? Le point avant surjeté. The last one. Est-ce que c'est le running? Wipe running stitch. Une petite netteté. Voilà, je couperai tous mes fils à la fin. Donc, vous faites vos points avant. Les lettres en point avant ou en point de tige? Point de tige, point de tige. The letters with the stem stitch. En point avant, ce n'est pas possible. Para las letras, las palabras, necesitamos utilizar el punto de tallo, con un hilo. Pienso que es mejor con un hilo que dos. Donc, vous faites tous vos petits points avant comme ceci et avec une autre couleur de fil. Alors, j'ai du vert, je vais utiliser le vert. Ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. J'ai hâte de voir les couleurs que vous allez utiliser. On y va. Vous allez sortir, c'est comme le point de tige surjeté. Vous allez sortir à gauche du point, salir à la izquierda de la mitad del primero punto. Vous sortez à gauche de la moitié du point. You emerge at the middle of the first stitch. And you go directly under the second one. Alors, je les ai faits très espacés, hein, mais... Voilà. Alors, vous voyez qu'avec des points très, très simples, on peut faire vraiment des jolies choses et beaucoup de choses, hein. Regardez de près. Alors, c'est plus parlant ici. Alors, oui, pour finir, hein, pour le terminer. En fait, hop ! Alors, je fais le suivant. Et je vais piquer à gauche. Voilà. Juste à gauche pour les matards. Voilà. Là, j'avais utilisé deux couleurs un peu plus contrastées. Voilà. Alors, écoutez, c'est terminé. Pour les plus courageuses, combien vous êtes ? Vous êtes 400. On en a perdu quelques-unes, mais c'était long aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer deux, trois petites choses. Je voulais vous montrer, donc, que... Sur le cahier de broderie, on les a, hein, ces points. Tu peux faire de la netteté, s'il te plaît ? Vous voyez, je les ai utilisés... Je les ai utilisés ici. Là, j'ai utilisé le point de tige normale. Là, on a du point de... Du point avant surjeté. Du point avant normal. Ici, du... Il est en anglais, celui-là, hein, mais... Du point avant surjeté. Et ici, the laced in English running stitch. Le point avant rebrodé. Et puis, ben, le point de tige, on en a partout, hein, puisque je l'utilise pour... Pour tous les cadres. Donc, la semaine prochaine, on fera le... On verra le point de bouclette. Next week, we'll see les bouclettes qui sont ici. Voilà. Avant que Karine fasse la transition. Donc, on va le... Vous le connaissez. Mais je vais vous montrer deux ou trois autres points où on mélange avec du point de poste. On le fait en double. On peut le surjeter aussi. J'ai pas choisi mes couleurs. Donc, restez dans les mêmes couleurs. Vous faites comme vous avez envie. Marie, tous les mots sur ton point de tige. Oui, Marjorie, vous faites du point de tige avec un seul fil. Marie, merci pour ces astuces. Hâte de recevoir ma toile. Bonne journée à toi et ton amoureux du Québec. Merci, Marie. Trop gentille. Et puis, regardez, je voulais vous montrer parce qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup le temps de broder. Je vais m'y remettre, là, cette semaine. Mais j'avais demandé un petit peu d'aide à certaines d'entre vous qui ont commencé à avancer. Et j'ai reçu, voilà, le début. Donc, j'ai travaillé avec des fiches techniques. Et puis, on a travaillé avec des photos en direct. Donc, ça, c'est notre petit Sacha. Je vous avais montré le dessin. Aujourd'hui, il arrive... Alors, il n'est pas fini, hein. Mais je crois que c'est... C'est à Nord qui me l'a fait. Je ne sais plus. Oui, je crois. Bon, peu importe les prénoms. En tout cas, ce sont des charmantes dames qui m'aident, gentiment. La petite bretonne, on avait parlé. C'est notre petite Salomé qui est au bord de la mer. La petite bégodène. Avec les hortensias. Donc, voilà, elles m'ont aidée. Je les remercie beaucoup à faire déjà les contours, les cheveux, les choses sur lesquelles je suis certaine. Enfin, qui ne me posent pas de problème. Parce qu'après, moi, j'ai besoin de retravailler les couleurs. On a... Il y en a d'autres. Je ne les montre pas tous aujourd'hui. Et puis, on a notre petite Gaïcha aussi avec le mont Fuji. Tout ça, ce sera... Ce n'est pas pour tout de suite, hein. Parce que maintenant, il faut que je les brode. Il faut que j'attaque tout ça maintenant. Et voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. J'ai été bavarde. Je voulais vous montrer plein, plein de choses. J'essaierai peut-être d'être plus rapide la semaine prochaine. Merci. Merci pour votre confiance. Alors, merci pour votre fidélité. Merci à mon amoureux. Merci à Patricia. Merci aussi à l'atelier qui assure et vous envoie les commandes très, très vite. On a des problèmes avec la poste en ce moment, mais on essaie de faire le maximum. En tout cas, merci à tous ceux qui m'accompagnent. Merci à ma maman pour m'aider à la compta. Merci à ma soeur pour m'aider à Marcia Marcier. Merci à vous toutes. Je suis très heureuse. Merci beaucoup. Merci. See you next Wednesday, the same time. Muchas gracias a todas. Au Brésil, Espagne, México. Et el segundo, bretons le carré tout autour. Annie Rochette, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez, vous faites du point de tige. Hasta la próxima miércoles à la stress. Pour celles qui veulent me suivre ce soir sur le SAL en anglais. C'est chaud. Vous aurez le droit de vous moquer de moi. C'est à 19h. C'est sur Brooklyn Aberdashry. C'est le site de mon distributeur là-bas. Je vous embrasse toutes. Prenez bien soin de vous. Take care of yourself and the cute daddy. Bye bye. See you. Dans 1h40.